Alors, m'appelle Tian, je suis présidente du comité des parents de GLFL pour un second mandat. Je suis avocate de formation. Echam Jabour, je suis vice-présidente du comité des parents. Je suis médecin de formation. En fait, quand le directeur Atchouin du collège nous a présenté le projet, nous avons tout de suite sauté sur l'occasion. Parce qu'en tant que comité, on pense que ce projet est bénéfique aux parents, aux élèves, aux malades et aux élèves de la classe. Donc, certainement pour l'élève, c'est un moment difficile à l'hôpital. Donc, du coup, c'est une façon aussi que psychologiquement, ils se sentent soutenus, que ce soit par les élèves ou par la classe. Et que finalement, l'aider à accepter cette maladie ou ce moment difficile, en fait, où tout son univers un peu est chamboulé. Donc, par solidarité et aussi... Il y a aussi le bien pour le prof. Comme ça, il n'y a pas du retard à explication pour un certain élève qui devait s'absenter pour une longue durée. Comme ça, il n'y a plus de retard pour le programme à suivre en classe. Et ça augmente la solidarité entre les élèves de la même classe. Je pense aussi que pour les parents, c'est aussi une façon de montrer que, et l'école, et les élèves, et un peu les parents sont solidaires aussi. Donc aussi, parce que quand il est à l'hôpital, certainement, on pense au pépin de santé, à comment pour le faire sentir mieux et tout. Et donc, du coup, c'est une façon aussi d'aider les parents, de les soutenir dans ce moment difficile. À notre façon, et l'important toujours reste, en fait, l'enfant qui ne soit pas coupé un peu de son entourage, de sa routine. Qu'il puisse continuer sans que, pour autant, que ce soit quelque chose qui rend encore plus difficile la maladie, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !